Le livre de Ousmane Santo, parce que j'en profite pour l'évoquer, est un ouvrage remarquable de préciser, de technicier, de vérité. C'est un livre qui va immortaliser le rôle du président de la République, le rôle de Albu Saïd dans les questions pétrolières du Sénégal. Demain, tout le monde saura exactement, déjà aujourd'hui, une grande partie est révélée, mais ça n'est pas tout. Il y a plusieurs scandales dans les scandales, il y en a d'autres qui vont venir, mais dès lors que le gaz et le pétrole avaient été découverts en Mauritanie, il était facile de deviner que du côté quelques mètres plus loin, c'était également disponible au Sénégal. Ce qui aurait permis au Sénégal de récupérer un peu des erreurs qui avaient déjà été commises, c'est-à-dire la négociation des droits de préemption. Parce qu'on a donné les permis à une société qui ne pouvait pas les exploiter, c'était Franck Tinnis, donc qui devait les vendre. Mais pour les vendre, ils devaient avoir l'autorisation de l'État du Sénégal, puisque Pétrocen est également actionnaire. Et ça s'appelle un droit de préemption. Mais dans tous les pays du monde, les sociétés du monde, les droits de préemption, ça se négocie. Mais là, non. On a céré, on a laissé céré, on a laissé faire sans problème. Donc on a perdu au niveau de l'attribution des permis. On aurait pu rattraper un peu au niveau de la négociation des droits de préemption. On a également eu ces idées. C'est extrêmement grave ce qui se passe sur le pétrole, ce qui, à mon avis, continuera de se passer sur le pétrole, si le peuple sénégalais n'aurait rien du pétrole. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501